Les chers amis, on se rend compte à force de lire les Évangiles, on se rend compte que Jésus prend souvent ses distances, comme on dit, par rapport à la piété extérieure. On prie un grand mot, légaliste. C'est la loi, on prie. C'est l'heure de prier aujourd'hui, donc on prie. Ça peut être bon, mais ça dépend. Ça dépend. Jésus, en parlant de ses distances qu'il prenait par rapport à cette piété souvent qui est fausse, il disait à propos du sabbat. Alors, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Jésus pose vraiment les fondements de la conscience, je dirais même la conscience morale, selon laquelle un acte est bon ou n'est pas bon. Quelque chose est pur ou impur, quelque chose est droit ou est croche. Il faut avoir des normes, on peut se baser sur quelque chose pour pouvoir évaluer notre vie. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne fait bien toutes ses prières, sa gestuelle, etc. Ce n'est pas pour ça que ça plaît. Ça dépend si le cœur y est. C'est toujours la même chose. On revient toujours à la même chose. Jésus, je dirais que Jésus questionne la contradiction qu'il y a parfois entre ce que je fais et ce que je dis. On est chanceux quand on a des amis qui nous le montrent. Ce que tu as dit, là, tu devrais le faire. Tu ne le fais pas. On peut s'évangéliser comme ça, mutuellement, en toute charité. Alors, de sorte qu'on va dire évidemment qu'être fidèle, puis paraître fidèle, ce n'est pas pareil, ce n'est pas même ça. Puis, ça ne paraît pas nécessairement à l'extérieur que tu es fidèle ou infidèle. Alors, c'est devant Dieu que nous sommes, je dirais, toute ouverture. C'est difficile. Est-ce que Jésus nous enseigne tout le temps, au fond, quelque chose, c'est un idéal. La prière idéale, pour moi, ça ne doit pas exister. Le culte idéal, la religion, l'amour idéal, pour moi, c'est juste le bas que ça va arriver. Alors, de sorte qu'on peut vivre parfois ce contre quoi Jésus est, c'est contre une religion de parure. Une religion de parure, il fait qu'on peut avoir de l'air un saint, une sainte, on peut avoir quelqu'un qui dit, bon, j'aimerais donc être comme cette personne-là, moi. Puis, quand on découvre, il fait avoir des enquêtes, puis, ah, regardons ça. Cette personne-là, on le dit, il ne repart, mais on va peut-être dire, oui, ça me fait penser à une couche de vernis sur un morceau de bois mort. Ce n'est pas très réjouissant, mais des fois, on peut ressembler à ça. Et Jésus disait, haut et fort, c'est la miséricorde que je veux, et non pas les sacrifices. Lorsque le cœur est pur, il donne des pensées pures. Et c'est, je dirais, c'est en nous, on peut comparer notre vie, notre intérieur à une source, une source qui donne de l'eau, de l'eau limpide. Alors, c'est à cette source-là qu'on va s'abreuver. Et de cette source, on va puiser des eaux pures, des eaux vives. Et je pense que c'est à cette profondeur-là de notre être que se joue le combat de notre foi, que se joue la vérité ou la fausseté. Le carême, ça avance, le carême, au début, il y a la mi-carême, etc. C'est un temps merveilleux de conversion. C'est un temps qu'on appelle un temps de grâce pour apprendre d'une année à l'autre, à l'invitation de l'apôtre Saint-Jacques dans la Bible, apprendre d'une année à l'autre la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion. C'est ce que je nous souhaite dans notre montée vers Pâques. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !